bonjour à tous les amis aujourd'hui une vidéo super courte ok pour vous expliquer pour faire un test en fait entre deux cuissons à la maison donc avec un four plutôt ventilé sur une cuisson avec des pierres réfractaires auxquelles les fameuses pierres réfractaires de le roi merlin un euro et quelques et sans en fait juste voilà un petit test comparatif pour vous montrer la différence quand on va cuire sur de la pierre ou sans pierre donc là j'ai deux pattes qui ont été fait en pointage pointage en masse donc pétri la veille farine de trad etc et tout que j'ai laissé en pointage toute la nuit au frigo je vais les façonner en bâtard je vais laisser un petit après 40 minutes 45 minutes faire préchauffer mon four et ensuite je vais enfourner la première pâte je vais l'enfourner sans pierre réfractaires ok et la deuxième donc 25 minutes plus tard je l'enfournerai sur des pierres réfractaires et on verra la différence au niveau de la crache d'explosivité et c'est donc voilà je façonne ça je vous montre le résultat et après ça sera l'après donc voilà j'ai façonné mes deux bâtards hop donc c'est des pièces qui font 400 450 grammes j'ai façonné donc pour mon après en fait ce que je vais faire je vais laisser 45 minutes mais je vais mettre dans mon four ok j'ai préparé une tasse j'ai fait bouillir de l'eau et je vais mettre juste un peu d'eau chaude là c'est pour essayer j'ai jamais essayé mais bon c'est sûr que ça va marcher de l'eau chaude avec qui dégage de l'humidité etc sous les pains les pains ils sont là donc j'aime pas le truc et de tuve dans les fours parce que ça monte vite à plus de 30 et pour la pousse c'est pas terrible donc là ça va être assez doux un petit bol d'eau chaude je ferme et je laisse 40 minutes là j'ai fait préchauffer mon four avec un peu d'eau au fond dans le lèche frites le fameux lèche frites je vais la mais tac mes pains sont là donc ils ont poussé pendant à peu près 45 minutes pas trop les faire pousser je peux faire le test du doigt je touche si je vois que la trace du doigt elle reste c'est qu'il ya plus trop trop de force et il n'y a pas d'intérêt de faire pousser pendant ce temps c'est en épingle donc là ce que je vais faire j'ai pris ma lame de rasoir je vais la mais ce que je vais faire je prends mon spray avec de l'eau bien que ma pâte elle brille quand même pas mal parce que le fait d'avoir poussé avec de l'eau chaude etc dans le four ça lui a apporté assez d'hygrométrie mais je vais mettre quand même un petit coup de spray avec de l'eau surtout ne pas faire l'inverse c'est à dire ne pas l'amé et ensuite mettre le spray je mets du spray je lame bien droit simple ok rien de spécial en plus je le fais une main et je vais mettre sur la grille au four pour l'instant sans briques réfractaires sans rien pendant à peu près 25 minutes 250 degrés et je regarde le résultat pour le réglage j'ai mis chaleur du haut chaleur du bas ok 250 c'est à peu près ce que ça va demander je vais voir s'il faut baisser 25 minutes et là ça va cuire tranquillement vous allez voir ça va ça va bien évoluer donc pendant que ça cuit je vous explique la technique magique donc j'ai je cherchais des briques réfractaires plus ou moins cher en fonction il y avait des choses qui se mettaient sur des planches il y avait des trucs sur les barbecues et tout des trucs qui valent en moyenne 40 45 euros ce que j'ai fait je me suis dit je vais pas acheter ça c'est trop cher et du coup j'ai été dans la partie brico de le roi merlin et là bas ils vendent des pierres réfractaires c'est pour faire des sols de four à pizza il me semble de ce que le gamme a dit et voilà c'est parfait j'ai pas besoin de plus du coup 1 euro 10 1 euro 10 1 euro 10 3 euros 30 j'ai une pierre réfractaire de feu donc là ce que je vais faire je vais le laisser une fois que mon pain aura fini de cuire il est en train de cuire celui-là regardez ça a bien poussé et pourtant il n'y a pas de gris il n'y a rien une fois que celui-là aura fini de cuire je vais laisser préchauffer mon four qui remonte à 250 laisser bien chauffer mes pierres réfractaires le but ça va être que ma chaleur qui va être contenue elle rayonne et qu'elle pousse vers le haut en fait et c'est pour ça que mon pâton une fois qu'il va être posé dessus une fois que mon pâton est bien froid parce que c'est je vous rappelle c'est un pointage en masse donc toute la nuit au frigo je les façonner 45 minutes d'après et je vais le poser sur ma brique et automatiquement il va avoir une réaction ok et les gaz vont être poussés vers le haut et voilà ça va être un peu ressemblant vraiment de loin mais un peu ressemblant du four à sol du boulanger et là du coup vous allez pouvoir trahir des pâtes un peu plus hydratée avoir quelque chose de normalement plus alvéolé ok ça sera la petite technique est vraiment voilà il y'a de quoi faire donc là je finis ma cuisson je laisse préchauffer pendant 25 minutes 20 minutes faut vraiment que la pierre soit bien chaude pour avoir cet effet et ensuite je vais poser mon pain délicatement dessus et voilà mes petits loups donc là mon premier pain est terminé donc là c'était sans pierre sans rien du tout là c'est juste un pain de trad pointage masse qui est parti au four comme ça un four de ménager normal ok donc c'est déjà pas trop trop mal et le deuxième on va suivre ça ensemble donc l'enfournement sur les pierres réfractaires avec de l'eau dans lèche frites on va regarder donc ça y est je viens d'enfourner j'ai juste déposé sur les briques réfractaires et on va voir le résultat 25 minutes donc voilà ça c'est la fin de la cuisson je sors mon pain et vous allez voir les deux l'un côté de l'autre c'est d'avoir un peu plus de lumière donc voilà j'en ai quand même un qui est quand même nettement plus développé ça je vais attendre qu'il reçue ok donc 45 minutes une heure après la cuisson et je vais vous faire un petit vidéo récap mais là quand je vois la grigne du premier sans les pierres et du deuxième mais voilà quoi ok je vous fais un petit récap après et voilà les amis du coup notre pain a fini de reçu et tranquillement et voilà là il est frais donc là c'est le pain à gauche qui a cuit sur sol en gros sur les pierres réfractaires et à droite sans les pierres réfractaires donc voilà vous pouvez être juge via l'aspect après j'ai pas envie de les ouvrir parce que voilà j'ai pas envie de gâcher et tout je vais l'offrir ce pain et le déguster mais donc voilà je suis sûr que dans celui de gauche on va avoir un meilleur alvéolage bien que à la maison c'est toujours un tout petit peu délicat toujours pour cette question de four mais voilà on a un super produit fait à la maison on n'a rien de temps avec un pro enfin une pierre qui vaut 3 euros 30 donc voilà merci à tous à très bientôt sur boulangerie pas à pas et merci de votre partage et à très bientôt et